Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Sur le plan humanitaire, le dispositif actuel pour l'introduction des aides depuis le point de passage de Rafah menace de s'écrouler à Merconsa établi par le premier responsable de l'UNERWA en Palestine lors d'une nouvelle réunion du conseil de sécurité consacrée à la situation à Raza. La situation en Palestine au cœur d'une séance plénière extraordinaire à l'Assemblée Populaire Nationale ce matin. Et puis le chiffre du jour, le recrutement de 1904 enseignants hospitales universitaires à partir du 15 novembre prochain, cette opération de recrutement la plus importante depuis l'indépendance. Il y aura également du sport avec 20 médailles. Dans 13 en or, nos nageurs reprennent la première place chez les messieurs au championnat arabe de natation à Abu Dhabi. La situation à Raza qui a toute attention du monde, les raids de l'aviation sioniste se sont intensifiés, toutes les lignes rouges sont transgressées. Et malgré les 18 000 tonnes d'explosifs déversés sur Raza, les commandos palestiniens opposent une farouche résistance à l'armée sioniste. Les bombardements continuent de cibler les hôpitaux, les infrastructures de l'ONU et de l'UNORWA. Le point de la situation avec vous, Linda Abebsa. Hier la journée, la soirée ont été marquées par des raids intensifs et violents de l'occupation israélienne à Choujeya, à Tufah et à Haizetoun, à Raza, où en représailles au propos du président Erdogan, l'armée israélienne a bombardé le seul hôpital turc qui reçoit les patients atteints de cancer. Plus au soudain, les bombardements ont ciblé l'hôpital européen et on notera également l'appel au secours du directeur de la banque de sang qui sera bientôt à cours de poche de sang. Donc c'est un appel au secours insistant même. Le bilan des bombardements s'élève désormais à 8 500 morts, 1 000 disparus et 13 500 blessés. Une résistance farouche est sublimée par une témérité absolue des commandos sur le terrain, Linda. Haizetoun d'abord, où les brigades d'Azid Nakhassam ont affronté la coalition israélo-américaine avant de s'attaquer à un navire de guerre israélien qui a pénétré la partie orientale des Zaytoun. Le champ pétrolier d'Al-Omar Adel-Zor en Syrie a été la cible de 15 missiles après l'attaque de militaires américains contre des camions civils. La résistance irakienne a également visé l'armée américaine qui contrôle le champ de Konoko dans l'est de la Syrie. Et en Cisjordanie, les brigades de la résistance ont envoyé un missile sur Azkhalen et à Génie, la brigade d'Al-Oussoud a incendié 8 chars ennemis à l'aide de simples cocktails Molotov. On note également les bombardements incessants du Hezbollah contre El Abed en Palestine occupée. Et une forte solidarité également avec le peuple palestinien. Et forte mobilisation pour tout dans le monde, de Sydney à Vancouver. Le monde dénonce les bombardements contre les civils de Gaza. En Espagne, la ministre des Droits sociaux a appelé à maintenir les manifestations. Elle a d'ailleurs qualifié les massacres de civils à Ressa de génocide planifié, après avoir souligné que l'Europe va payer cher sa complicité dans ce génocide. Autre acte de solidarité, Amman a annulé toutes les licences délivrées pour les survols des avions israéliens. Et enfin, les responsables du Hamas appellent les États arabes et musulmans à exprimer leur solidarité en boycottant les produits made in Israel. Par ailleurs, plusieurs israéliens faits prisonniers de guerre par le Hamas ont fustigé hier soir Netanyahoua à travers une vidéo mise en ligne par les membres de la résistance. Et vous le disiez justement, Lina Babsa, une agression sioniste qui bute toutefois sur une résistance farouche et héroïque des palestiniens. Toutes les incursions de l'armée sioniste ne durent pas plus d'une demi-heure en dépit de l'appui qu'assure l'aviation sioniste. Et les bombardements, tout azimut, affirme hier un responsable de la résistance palestinienne, de violents accrochages ont eu lieu cette nuit lors d'une incursion sioniste au nord de la bande. Nous avons mené toute la journée d'hier des accrochages avec les forces sionistes après les tentatives d'incursion menées au nord-ouest de l'enclat. Cette fois-ci, autre affirmation du Dekaté Belgrassem, toutes les tentatives d'incursion ont été repoussées. Sur cette débâcle des forces d'occupation sioniste, le décryptage de l'analyste en sécurité et en géostratégie Alain Corvez, il a été contacté par Abiyaz Limani. Cette offensive du Hamas a démontré que l'armée israélienne avait d'énormes faiblesses. En l'occurrence, la résistance du Hamas aux attaques, leur échec, est due au fait que l'infrastructure préparée de très longue date par le Hamas et le djihad islamique, propagande de guerre, ne voulait pas annoncer leur offensive terrestre à Gaza comme lancée et déterminante, parce que s'il y avait un échec comme il y en a eu un d'ailleurs, ce n'était pas bon pour leur propagande. Et donc là, ils se sont retirés avec des pertes, semble-t-il. Le fait que l'armée israélienne n'a pas pu entrer dans Gaza est maintenant avérée. Et c'est dû au fait que la résistance palestinienne s'est organisée. Et pour l'analyste politique, Alain Hassan, aucun objectif visé par les sionistes n'est atteint à l'exception de l'élimination de la population. La résistance est implacable. La résistance palestinienne reste forte et ses capacités intactes. L'ennemi a visiblement échoué. Sa riposte est d'intensifier les attaques contre les civils et détruire toute la bande de Gaza. Ils se vengent. Déjà plus de 8000 martyrs, maisons détruites, hôpitaux à l'arrêt, de véritables massacres et génocides sont perpétrés. Avec tout cela, l'armée sioniste n'a pu opérer son intervention terrestre à Gaza pour l'occuper à nouveau. Un échec qui l'a contraint à revoir ses ambitions. On est face aujourd'hui à une armée vaincue. Et sur le plan humanitaire, la situation est dramatique, chaotique. Et le dispositif mis en place pour l'introduction des aides depuis le point de passage de Rafa menace de s'écrouler. Amr, constat établi par le premier responsable de l'UNERWA en Palestine lors d'une nouvelle réunion hier soir du conseil de sécurité consacré à la situation à Gaza. Le dispositif actuel est voué à l'échec, a-t-il affirmé. Il a dénoncé un exode forcé, une punition collective, réclamant un cessez-le-feu immédiat. Si la situation persiste, l'UNERWA risque d'arrêter ses activités. Les hôpitaux, justement, manquent de tout à titre d'exemple. A commencer par le nécessaire pour la prise en charge des blessés à Bambes du Croissant Rouge palestinien. Nous en parlons, Abdel Jalil, c'est son nom, il a été contacté par Linda Hamada. La situation sanitaire à Gaza est catastrophique depuis le début de cette guerre. Un nombre incalculable de blessés au niveau des hôpitaux par milliers, les infrastructures de santé à l'arrêt par manque de moyens et de matériel. 12 hôpitaux non fonctionnels et 24 autres sont sommés de quitter les lieux. Pas de médicaments, pas de produits anesthésiants et tout ce qui est utile pour les interventions. Et à te lire également ce matin, la déclaration du président russe Vladimir Poutine qui affirme hier que les États-Unis sont responsables du chaos mortel, je cite, au Moyen-Orient. Ce sont les élites dirigeantes actuelles des États-Unis et leurs satellites qui sont les principaux bénéficiaires de l'instabilité mondiale. Et puis la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a appelé hier la communauté internationale à travailler sans relâche pour la cessation immédiate de l'agression sonniste à Gaza et en Cisjordanie occupée. Le moufti général d'Al-Quds et de Palestine, Cheikh Hossein, a salué de son côté la position immuable et intrinsèque, je cite, de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et de la lutte de son peuple pour la liberté de l'indépendance. Et à propos de cette position ineffectible et de principe de l'Algérie, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé hier que l'Algérie sera toujours libre et constante dans ses positions, réaffirmant le soutien ineffectible de l'Algérie aux causes justes, en tête desquelles figure bien entendu la cause palestinienne. C'était lors d'une rencontre qu'avait habilitée l'École nationale d'administration, l'ENA, à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. La position immuable de l'Algérie en soutien à la juste cause palestinienne ne date pas d'aujourd'hui. L'Algérie avait même rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis en 1967 à cause de la Palestine. L'Algérie a toujours soutenu la cause palestinienne. Cette position tire son essence de notre glorieuse révolution de 1954 et aujourd'hui même la fierté des Palestiniens de la glorieuse révolution algérienne demeurent leur source d'inspiration pour la réalisation de la victoire et de l'indépendance. Et dans ce contexte de développement dangereux d'ailleurs en Palestine occupée, l'Assemblée populaire nationale tiendra ce matin une plénière extraordinaire à la demande des présidents des groupes parlementaires en présence du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf. 8h09, Actualité nationale et cette première depuis l'indépendance. Le recrutement à partir de la mi-novembre prochain de 1904 enseignants hospitalo-universitaires. L'effectif de cette catégorie augmentera ainsi de 40%. L'annonce a été faite hier par le ministère de l'Enseignement supérieur. On revient à la réunion du gouvernement qui s'est tenue hier. Présidée par le premier ministre Aymel Moula Abdelrahman, il a été question notamment de ce projet de décret exécutif sur l'institution de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois dans le secteur économique, public et privé ou encore l'état d'avancement du processus d'élaboration des nouveaux textes législatifs relatifs respectivement à la commune, à la wilaya, aux partis politiques et aux associations. Et puis le silat, le silat qui se poursuit, le salon international du livre d'Alger, travaille de mémoire aujourd'hui. Le contexte s'y prête demain. Nous serons le 1er novembre. Donc nous allons célébrer le déclenchement de la guerre de libération nationale. La bataille politico-diplomatique justement pour l'indépendance de l'Algérie de Mohamed Tahar, édité aux éditions ANEP. Le livre tente de répandre en rendant hommage aux diplomates algériens, à leur intelligence, à leur patriotisme, à leur contribution émidente. C'est Dali Fares. Le livre La bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de l'Algérie, édité aux éditions ANEP, traite sur les hommes qui étaient représentants du FLN dans plusieurs pays pour la lutte politique. L'écrivain Mohamed Tahar Zgar. Je vous parlais de la prison, où ce sont les délégués du FLN à l'extérieur qui parlaient de nous, quand on était en grève de la faim. Nous étions invisibles pour les médias. On souffrait de la guerre de la faim. Et c'est eux qui faisaient connaître notre action pour ne plus être traités comme des droits romains, mais comme des politiques, des militants politiques. Il y avait Karaman qu'en Allemagne, il y a que Boulharouf à Rome, que nous qui étaient en Angleterre, Mohamed Harbi, Mohamed Yazid. Donc ils parlaient de nous, y compris la dernière grève de la faim de 21 jours, en novembre 61, pendant les négociations, aux Nations Unies. Il y a eu même une résolution des Nations Unies. Mohamed Yazid et Abdel Qadar Chandler, permanent là-bas. Pourquoi vous avez réalisé ce livre ? C'est une façon de leur rendre hommage. Et après l'indépendance, ils sont restés dans l'action. Tantôt, ils étaient ambassadeurs. Quand ils avaient besoin ici, ils étaient rappelés pour être conseillers à la présidence, pour éventuellement devenir ministre. Quand ils ont terminé leur parti, et puis quelque chose de significatif, ils ont été les ambassadeurs éminents de tous les présidents. Ils ont toujours servi l'Algérie à tout moment. Grâce à leurs compétences, c'était une élite politique, une élite intellectuelle. Et sur ce plan-là, ils ont été les architectes aussi de toute l'édification de l'État algérien. Pour les amoureux du roman arabe, vous avez rendez-vous à 11h à l'espace d'Assidic pour une rencontre sur le roman arabe entre particulier et universel. Une dernière information sportive avant de clore les pages de cette édition avec 20 médailles dans 13h en or. Nos nageurs prennent la première place chez les messieurs au championnat arabe de natation à Abu Dhabi. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issam Darman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci. Merci.